Et bien bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Final Sator 17 sur la map Agriossé Et donc aujourd'hui les amis on se retrouve pour un nouvel épisode de notre petite série en solo Il me semble qu'on doit être rendu à l'épisode 3 si je dis pas de bêtises Sur tout simplement la map Agriossé donc la ferme normande Et aujourd'hui les amis au programme on va ramasser les bottes de paille comme vous avez dit lors du dernier épisode Je vous avais promis qu'on ramasserait les bottes de paille donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Comme vous pouvez le voir je suis dans une autre parcelle que la dernière fois Celle qu'on avait moissonné tout que je vous avais montré Voilà j'ai tout simplement entamé une nouvelle parcelle de blé que j'ai moissonné de sort vidéo Je me suis un petit peu amusé à faire tout ça, à presser Et on va donc ramasser les bottes dans cette parcelle-ci en ce début de vidéo Et on verra si on a le temps de tout ramasser ou pas J'aimerais bien aller déchaumer un petit peu après j'ai un petit ensemble assez sympa à vous montrer On va voir en fonction du temps que ça va durer la vidéo Mais voilà s'il nous reste un petit peu de temps J'aimerais pourquoi pas aller déchaumer un petit peu Histoire de changer un petit peu et pas de faire que ramasser les bottes Parce que c'est quelque chose qui prend pas mal de temps Surtout que c'est quelque chose que j'aime bien faire Mais ça peut arriver que des fois je manque un peu de patience et que ça m'énerve assez vite Bon j'ai réussi à charger tout l'autre champ moi-même et tout avec le plateau Et à le ramener à la ferme sans trop de problèmes on va dire Bon j'ai eu quelques petits problèmes Mais je crois que j'ai dû mettre à peu près deux jours dans la vie réelle A essayer de le faire Bon à deux jours en jouant en sachant une heure même pas par jour Mais c'est juste parce que voilà en ce moment je ne joue pas trop trop à farming Vous avez même d'ailleurs pu le voir au niveau des vidéos sur la chaîne Voilà on est vraiment dans un rythme de vidéo assez peu élevé on va dire C'est tout simplement parce que What ? Oh la sang comment elle s'est mise J'avais pas fait gaffe qu'elle était comme ça celle-là Ouais elle est mise bizarrement c'est bizarre elle est à moitié tournée Et enfin comme vous pouvez voir en ce moment voilà il y a très peu de vidéos sur la chaîne Tout simplement parce que manque de temps et pas forcément toujours la motivation de jouer à l'ordi Surtout qu'il fait assez chaud par moment donc quand il fait chaud j'évite d'allumer l'ordi Parce que sinon après c'est un vrai four dans ma chambre Et c'est juste impossible après de venir dormir dedans Donc c'est pour ça que j'allume pas trop mon ordi quand il fait chaud Et puis pour ceux qui ne le savent toujours pas Je travaille en ce moment voilà chez un agriculteur Et on était en pleine moisson tout simplement au début de semaine Donc là on est mercredi soir au moment où je tourne cette vidéo Donc je sais pas quand est-ce qu'elle sortira exactement Normalement elle aurait dû sortir mercredi Mais vu que je tourne cette vidéo mercredi soir Bah elle sera pas sortie mercredi Donc je sais pas peut-être que je vous la sortirai pour vendredi Si j'ai le temps de faire le montage et de l'upload J'aimerais bien pour la sortir pour vendredi je pense Il y a moyen pour vendredi 18h à mon avis Enfin du moins c'est ce que j'aimerais bien faire Et comme ça dimanche si on a le temps j'aimerais bien qu'on arrive à tourner en multi Ça fait un petit moment que je souhaite tourner en multi Mais avec les gars c'est un peu compliqué en ce moment Mais je sais que certains vont pouvoir être un peu plus disponibles Donc je vais essayer de m'arranger pour tourner ça au plus tôt On va essayer de pousser un petit peu celle-là Je trouve qu'elle est pas très très bien mise Ouais je les ai mises un peu comme un goré Bon c'est pas grave après avec les autres On arrivera je pense à l'air dressé Ouais c'est pas trop mal On va dire ça comme ça On va emmener celle qui nous reste à un autre pilot Je les ai simplement empilés comme ça Comme ça c'est un peu plus simple pour les prendre En fait quand j'ai pressé j'ai tout simplement pris l'arc-usain là Qui a de black sheep Où ça les met directement en tas comme ça Ça évite qu'il y en ait partout dans le champ Et ça c'est vraiment pratique Parce que du coup après j'ai juste à me ramener avec le plateau juste à côté Et directement les empiler Et ça c'est vrai que c'est un petit peu un gagne-temps Donc ça va quand même beaucoup plus vite Hop je vais mettre le tracteur ici On va aller chercher le masset avec le plateau Donc derrière c'est un plateau CMC ou CMS Je sais plus exactement Je vais vous montrer vite fait dans le shop Je crois qu'il était fait par Nicopix Si je raconte pas de conneries On va aller regarder ça vite fait CMS Voilà CMS Donc vraiment bien fait Donc j'ai pris celui-ci avec les deux essuels arrière Il y a celui-ci également Mais j'ai pris avec les fourragères comme ça Parce que vu que c'est des bottes carrées qu'on a Ça fait un peu plus réaliste Et c'est un petit peu mieux Ouais j'ai pas mis de sang sur les trois là Oh elle devrait pas bouger jusque là-bas quand même J'espère Ouais non c'est bon Parce que des fois elle bouge un petit peu derrière les bottes C'est toujours aussi bien fait la physique sur farming Donc hop Oula Ouais le plateau qu'est-ce qu'il nous fait Hop on va essayer de se caler comme ça Ouais c'est impeccable Donc voilà Donc c'est pour ça voilà Simplement qu'il n'y a pas plus de vidéos que ça Il y a pas mal de gars aussi de la team Qui sont partis Oui qui travaillent Enfin je sais qu'il y en a qui sont partis en vacances Et d'autres qui travaillent Je pense à Benoît Voilà en ce moment il travaille Il y a Landry c'est pareil il travaille Nico il travaille aussi En gros je crois qu'il n'y a que Laurent Qui devait être parti en vacances Après Baptiste Et je sais qu'il travaille aussi à la ferme avec son père Et les autres j'ai pas trop trop de nouvelles Je sais que Mathieu Bah Mathieu on le verra sûrement plus Je sais qu'il est parti au Canada Il me semble si je dis pas de conneries Je crois qu'il devait partir cet été Ou après l'été je sais plus Je sais plus je sais plus Mais il me semble qu'il devait être parti Donc du coup lui Bon on est pas prêt de le revoir Merde Ah si je me trompe de touche Ça va pas le faire On est pas prêt de le revoir Donc c'est pour ça que c'est un petit peu chaud Pour tourner des vidéos en ce moment Donc soit je vais essayer de voir Si j'arrive comme ça A recruter peut-être 2-3 personnes Voilà au feeling Si j'arrive Je sais que sur Facebook Voilà il y en a qui me demandent des fois Je vais voir Si l'envie me prend un soir Voilà de répondre aux messages Et puis de D'approfondir avec certaines personnes Si je sens que la personne me plaît Pourquoi pas Mais bon après J'ai pas non plus trop envie de recruter Parce que voilà Je sais que les gars ils sont pas là Pendant un moment Moi non plus je suis pas trop là en ce moment Donc c'est un peu compliqué aussi avec moi Je sais qu'après voilà Ils seront de retour après Donc c'est pour ça Ça me fait chier un petit peu D'essayer de contacter d'autres personnes Les faire venir voilà Pendant 2-3 semaines Et puis qu'au final après Voilà j'ai plus forcément besoin d'eux What si il y a une collision What Ouais c'est bizarre Ouais là il y a une collision Ah je peux pas le mettre la cingle Ah si c'est bon Impeccable Donc c'est pour ça pour le moment Je vais pas trop m'avancer là dessus Je préfère dire que je recrute pas Mais voilà Si jamais un jour j'ai besoin de personne De toute façon Ces personnes-ci seront au courant Et voilà Après je sais que je peux aussi compter Sur l'aide de Seb et sa team Au cas où Donc c'est pour ça que je vais pas m'avancer plus Pour le recrutement Mais voilà C'était une petite idée que j'avais comme ça Et donc voilà Et sinon Là je vais être un petit peu plus disponible je pense Enfin bon on a pas encore fini Je travaille toujours Chez mon maître Enfin chez Non c'est pas mon maître de stage en l'occurrence Chez mon patron Et comme vous avez pu voir J'ai fait un petit live l'autre jour Sur ma page Facebook Donc c'est pour ça que je vous invite à aller sur Facebook J'ai réussi à faire un live depuis mon tracteur Enfin quand j'étais à la moisson Voilà on a terminé la moisson en début de semaine Et du coup je me suis dit Tiens pourquoi pas faire un petit live Ça pourrait être assez sympa Je voulais tester ça Et ça a plutôt bien marché Je crois qu'on est monté à près de 150 personnes En direct sur Facebook J'étais même plutôt assez étonné Parce que je me suis dit Ouais si on va pas sur Facebook Bon allez je le tente Je verrai bien Si j'ai voilà 30-40 personnes Ce sera Ce sera déjà énorme Et non on est monté à 150 personnes Les amis Franchement ça fait juste énormément de plaisir En plus je crois qu'il devait être pas loin de 23h le soir Donc voilà je me suis dit Allez je tente quand même Et franchement c'était vraiment cool De pouvoir parler en direct avec vous Depuis le tracteur Voilà de parler un petit peu de la moisson Je sais qu'il y en avait pas mal qui étaient à la moisson aussi Qui me regardaient d'ailleurs eux aussi Depuis leur tracteur Et autant vous dire que c'était super sympa C'était vraiment agréable Un petit peu c'est un moment de partage Comme ça c'est vraiment bien Comme ça j'ai pu parler avec d'autres agriculteurs également Qui m'ont dit qu'eux aussi ils étaient dans les moissons Il y en a qui commençaient juste Je sais que dans le nord de la France Voilà ils commencent juste Nous on termine Il y en a d'autres voilà ils terminaient D'autres qui commençaient juste Donc c'est vraiment assez sympa De voir un petit peu comme ça Ceux qui commencent Et où ils en sont un petit peu Dans leur culture Donc c'était vraiment plutôt cool Franchement si j'ai l'occasion d'en refaire J'en referai Donc voilà Donc sinon nous je pense qu'on va se laisser là Pour le chargement de bottes On va hop laisser le tracteur là Je finirai tout ça après On va aller décompacter Enfin on va aller déchaumer Parce que du coup j'ai pas réussi à trouver de décompacteur Au début c'est ce que je voulais faire Je voulais faire un peu de décompacteur Mais j'ai pas réussi à trouver de décompacteur Je vais juste vous montrer Que j'ai ramené voilà quelques bottes déjà Ah oui celles-ci faut que je les repousse dans le fond Voilà j'ai déjà stocké tout ça en bottes Avec le petit merlot qui est ici là Voilà j'ai déjà eu l'occasion de stocker déjà tout ça Donc du coup ce qu'on va aller faire On va aller donc dans le champ Où j'ai ramassé déjà les bottes On va carrément switcher Voilà ça ira plus vite Donc c'est dans celui-ci Voilà que j'ai ramassé déjà les bottes Et on se retrouve avec un petit ensemble Vraiment sympa Je trouve que cet ensemble là Il a vraiment de la gueule On est avec un Kaz MXM 190 Donc celui-ci il me semble Si je dis pas de conneries Il était déjà sorti sur FS15 On l'avait déjà sur FS15 Et il était vraiment déjà super sympa Là il est ressorti Alors j'ai un petit doute Si c'est le modder d'origine Qui l'a sorti J'ai pas l'impression Que c'est le vrai modder Qui l'a sorti Je sais pas J'espère que si Sinon si c'est pas le vrai modder Voilà je trouve que c'est un petit peu dommage Donc c'est pour ça Je vais pas trop m'avancer là-dessus Je vous donnerai pas de lien Tout ça Mais ouais Parce que j'avais pas trop l'impression Que c'était le vrai modder Donc je sais pas trop Avec derrière Celui-ci c'est le cultivateur Bon on l'a déjà vu dans une de mes vidéos C'est vrai que j'aurais pu en prendre un autre Mais celui-ci je le trouve vraiment super bien fait Et vu qu'il avait des dents assez profondes Je me suis dit Voilà ça fait un petit peu décompacteur On va faire avec Merde c'est pas ça que je voulais faire Décidément Voilà je voulais juste remettre l'affichage Pour fermer la porte On peut enlever les garde-bous non ? Ah ouais Est-ce que ça fait pas plus stylé Sans les garde-bous ? Ouais c'est pas plus mal Mais bon on va les laisser Ça évitera de salir Trop le tracteur Hop Du coup On va baisser tout ça Et on est parti Voilà on va finir un petit peu Par déchaumer un peu tout ça Et donc voilà Donc sinon Ce que je disais Donc voilà On a enfin terminé à moisson Chez mon patron Donc je pense que je vais être un petit peu plus disponible Enfin du moins le soir Je vais pas rentrer trop tard Maintenant Donc ça va être un peu mieux Même si bon maintenant Il y a la paille à rentrer Il y a d'ailleurs Enfin j'ai fait du décompacteur aussi Chez mon patron Donc il y aura sûrement une petite vidéo Qui arrivera D'ici quelques temps Mais j'ai Bon je sais qu'il y a déjà d'autres youtubeurs Qui font ça Mais j'ai un petit peu envie De la tourner en façon Pas vlog Pas vraiment un vlog Mais plus Où j'explique ce que je suis en train de faire Un petit peu comme La chaîne agricole Où tirer le guideur d'aujourd'hui Un petit peu comme ça J'ai envie de vous tourner un peu la vidéo Comme ça Où je vous emmène avec moi Décompacté Et où j'en profite un petit peu Pour vous expliquer En quoi ça consiste De faire ça A quoi ça sert Et je vais vous montrer un peu L'ensemble que j'avais Tout ça J'ai envie de faire un petit truc comme ça Donc je vais voir si j'ai l'occasion De redécompacter Parce que bon J'ai déjà pris quelques prises de vue Mais je n'ai pas encore parlé J'ai eu cette idée là après Donc du coup c'est pour ça Je sais qu'il y a encore du décompacteur à faire Donc je vais essayer de faire ça Pendant l'autre champ qu'il y a à faire Parce que j'ai déjà pris des prises de vue Pas mal avec ma GoPro Et tout Au début je voulais vous faire Juste une petite vidéo comme ça Simple comme j'ai l'habitude de faire Avec de la musique Tout ça Mais je me suis dit Voilà plutôt que de faire ça Je vais vous faire une petite vidéo Où je vous explique un petit peu A quoi ça sert tout ça Ce que je fais Pourquoi on fait ça Donc je pense que je vais essayer De faire un truc assez sympa comme ça Si j'ai l'occasion de le faire Voilà je vais essayer de faire ça Et je verrai bien après Si ça vous plaît ou non Mais j'ai bien envie de faire un truc comme ça D'essayer un truc comme ça Donc il y aura sûrement Des petites vidéos irréelles Qui arriveront Il y a déjà une petite vidéo moisson Comme vous avez pu voir Qui vous a d'ailleurs pas mal plu Donc voilà je tiens à vous A vous en remercier J'ai eu l'occasion de filmer Quelques chantiers Chez la SARL bretain Que je remercie encore une fois De me prévenir Quand ils font des chantiers Pas loin de chez moi Voilà je les remercie De m'autoriser A venir les filmer Simplement Surtout voilà Avec le drone Ça rendait vraiment J'ai eu pas mal de bons plans Bon après Voilà mon drone C'est pas non plus un drone Top du top On me l'a offert Donc voilà J'ai rien à dire là dessus Franchement merci Déjà au concessionnaire De me l'avoir offert C'était vraiment super sympa Un super cadeau de leur part Juste voilà C'est pas non plus un drone Ouf C'est vrai que niveau qualité Il y a beaucoup mieux Et au niveau du pilotage Il y a aussi beaucoup mieux Mais pour commencer Franchement J'en suis plutôt content Succès déverrouillé Culture générale D'accord Bon j'ai de la culture générale Je pense qu'ils ont voulu Faire un petit jeu de mots Culture générale Tout ça Ok bon Petit succès Parfait Donc voilà Après voilà J'aimerais bien m'acheter Peut-être plus tard Dans l'avenir Un autre drone Mais vraiment un drone Professionnel Voilà Quelque chose D'un peu plus cher Et d'un peu plus sophistiqué Voilà pour le moment J'ai déjà une petite idée en tête J'aimerais bien M'orienter sur Le DJI Mavic Pro Déjà parce que C'est un drone Qui est super compact Mais qui fait également De la très très bonne qualité Et c'est ça que j'aime bien Parce qu'on peut le transporter Vraiment partout On peut l'avoir à côté de soi Dans le tracteur On peut vraiment l'avoir partout Il prend vraiment très peu de place Et j'aime bien Franchement J'aime bien son style Tout ça Donc j'aimerais bien M'orienter un petit peu Vers ce drone Mais bon Pour le moment J'ai celui-ci Qui fonctionne encore très bien Bon j'ai eu quelques crashs avec Je ne vais pas vous le cacher Mais bon ça va Il fonctionne encore J'ai juste changé Les paires d'hélices Parce que j'en ai cassé une ou deux Et puis j'en ai perdu aussi Des paires d'hélices Enfin bref C'est tout un truc Par contre Si je pouvais éviter De faire ça droit Est-ce que je suis en train D'accentuer plutôt Le virage Et ça c'est pas terrible On va essayer De faire une coupe au droit Là Histoire de rattraper un peu Le virage Qui est mal fait Voilà Et on va repartir A l'autre bout Donc voilà J'aimerais Pourquoi pas investir là-dessus Parce que je vois Que je me rends compte Que je fais de plus en plus De vidéos avec mon drone Donc peut-être Enfin Ça attendra plus La fin d'année Ou l'année prochaine Pour la prochaine saison Là je vais au moins Finir voilà cette année Je sais que j'ai encore Des vidéos d'ensilage Après à faire avec le drone Donc voilà Je vais faire ces vidéos là Peut-être des vidéos Avec des chantiers Des pendages de fumier Des trucs comme ça Je vais voir Et peut-être que l'année prochaine Je m'orienterai Voilà sur un nouveau drone Mais pour le moment C'est pas encore fait Donc voilà Donc écoutez les amis Nous on va se laisser là Pour cette petite vidéo J'espère que les vidéos En multi reprendront Au plus tôt On va essayer de voir ça Avec la team Mais c'est vrai que c'est Très compliqué en ce moment De se voir Mais on va essayer De faire notre maximum Pour vous proposer d'autres vidéos Je vais essayer de faire Mon maximum également Pour continuer à vous proposer Des vidéos avec du bon contenu Quand même Donc voilà Donc écoutez Moi les amis Je vous dis à la prochaine Pour de prochaines vidéos Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz